Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, La vie rêvée des anges, point commun de ces deux films à succès, la bande originale signée Yann Thiersen. Le jeune compositeur brestois a fait un détour par les tombées de la nuit hier à Rennes. Il était aux libertés pour une représentation unique qui s'est jouée à guichet fermé. Roger Bendayan était dans le public. Le son métallique d'un piano d'enfant donne le ton du concert à venir. Vibraphone, violon, accordéon, piano, Yann Thiersen s'offre le choix des instruments et les services de dix musiciens. Sa réputation n'est plus à faire. A son actif, deux grands films dont La vie rêvée des anges d'Eric Zonka. Aujourd'hui le brestois veut s'épanouir à travers la musique alors il parle de lui, seulement de lui. Ça veut dire quoi tendance pour vous ? Tu n'as pas tendance à être à la mode ? Non ? Pas ça ? Oui. Voilà. La mode elle change. Donc ça fait un peu peur. Je n'ai pas envie d'être à la mode. Ni rock agressif, ni effet complexe. Sa voix ne fait pas de prouesse technique. Elle séduit surtout par le timbre. Mais il reste tout de même porté par l'amour inconditionnel de ses fans. Ouais on est vraiment transporté ailleurs. Enfin moi je... Donc vous êtes emballé quoi ? Ah ouais. Ah oui ? Des fans ? Oui. Oui. À 3% ? Par même 200%. Inconditionnel. Oui tout à fait. Dans ses chansons, le brestois multiplie les références à notre temps, aux rencontres faciles comme il dit. Toujours un peu largué, son propos n'est pas de chanter l'amour heureux. Le public semble satisfait, mais il devra attendre pour faire la fête.